Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 117ème épisode. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ajout de fichiers aux tâches à partir de la liste des tâches. Parce que pour ajouter des fichiers, comme je vous l'avais déjà dit, on ne peut pas utiliser AJAX, puisque c'est une utilisation un petit peu plus avancée. Et donc, j'ai dû trouver une solution, et en fait, j'ai utilisé la même solution que celle que j'avais mis en place pour l'ajout d'une tâche. C'est-à-dire qu'avec JavaScript, je vais rajouter une frame transparente, et je vais rediriger l'envoi du formulaire vers cette frame transparente. Sauf que là, au lieu d'avoir cet ajout dynamique et cette redirection dynamique qui se fait au chargement de la page, et bien je le fais à chaque fois que je vais ouvrir une tâche, parce que dans ma liste des tâches, ici, je peux avoir plusieurs tâches qui sont affichées ici. Donc là, par exemple, je vais afficher ma tâche et ma deuxième tâche. Tout ça pour le projet, le deuxième projet. Donc, vous voyez, j'ai mes deux tâches, et en fait, à partir de ces tâches-là, je vais pouvoir ajouter des fichiers. Donc pour ça, je vais cliquer sur la tâche pour charger le détail qui s'affiche en dessous. Donc je vous avais déjà montré comment je peux rajouter un commentaire. Et bien, ce que j'ai mis en place, c'est maintenant l'ajout de fichiers. Donc pour rajouter, c'est très simple, il suffit de cliquer, on va avoir la boîte de dialogue qui va s'ouvrir, qui nous permet de sélectionner notre fichier qu'on souhaite envoyer. Donc moi, je vais envoyer une photo. Voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné, l'envoi démarre directement, et le fichier est ajouté à la tâche directement. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Ensuite, si je vais cliquer sur le fichier, ça va me permettre de télécharger le fichier directement. Donc là, hop. Et quand je clique sur le fichier, et bien celui-ci est ouvert. Donc moi, il s'est ouvert sur l'autre écran. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Donc que ce soit une image, un document Word, un PowerPoint, un PDF, etc. Donc ça nous permet de greffer très rapidement et très simplement un fichier à nos tâches. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite cliquer autre part pour refermer le détail de la tâche et continuer sur une autre tâche pour visualiser les fichiers d'une autre tâche, rajouter des commentaires, etc. Donc tout est fait dynamiquement avec JavaScript. Si vous vous souvenez des premières vidéos que j'avais faites sur le projet, à l'époque, tout était statique. Donc quand on cliquait sur le détail d'une tâche, et bien on était redirigé sur la page dédiée. Donc c'est ce que je vais pouvoir recréer en faisant clic droit et ouvrir le lien dans ce nouvel onglet. Et donc là, c'est cette page de détail de la tâche qui est différente de la page de liste des tâches puisque sur cette page, on n'aura que la tâche sur laquelle on souhaite avoir les détails. Et donc là, c'est un fonctionnement un peu différent puisque quand on va rajouter un fichier, on n'a pas à recharger dynamiquement la liste des tâches. En fait, là, on va pouvoir avoir un peu plus de simplicité puisque quand je vais rajouter un fichier, ça va être fait en statique comme ce qui était fait auparavant. Mais en fait, avec l'ajout de JavaScript, les choses sont un peu différentes. Ça permet de travailler beaucoup plus facilement. Mais derrière, c'est quand même pas mal de développement pour adapter un peu le tout, traiter les cas d'erreur, etc. Donc ici, ce qu'il fallait mettre en place, c'est comme je vous l'ai dit, de greffer cette frame transparente, de rediriger le formulaire. Mais également, une fois que le fichier a été envoyé, donc une fois que le contenu de la frame a changé, donc déjà, il faut capturer cet événement-là avec jQuery. Et ensuite, une fois que ça a été fait, on regarde si le résultat retournait un message qui nous dit que le fichier a bien été envoyé ou bien si c'est un message d'erreur. Parce que dans le cas où le fichier a bien été envoyé, on va rafraîchir dynamiquement, là aussi avec AJAX, la liste ici des fichiers. Et également, on va rafraîchir la tâche pour avoir exactement le nombre de fichiers. Donc il va s'incrémenter ou se décrémenter selon si on a rajouté le fichier ou supprimé le fichier. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses à faire pour mettre ça en place. Et donc, je peux rajouter un fichier comme ça et également supprimer. Donc là, je vais cliquer ici. Il faut que je valide. Ok. Et donc, le fichier se supprime. Et là aussi, ça rafraîchit la liste des fichiers. Et ça remet à jour le compteur du nom de fichier. Donc là, j'avais eu également une petite chose pas super simple à gérer. Parce que, en fait, quand j'avais développé de manière statique les tâches. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir si je vais sur le détail de cette tâche. Je vais rafraîchir pour mettre tout ça à jour. Et en fait, quand j'ai un fichier sur une tâche, j'ai un bouton pour supprimer le fichier. Hop, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc je vais rajouter encore une fois un fichier. Hop. Donc en fait, comme vous l'avez vu, pour supprimer, on a un bouton, une petite croix ici. Pour supprimer. Et de la manière dont j'avais développé en statique, quand on cliquait sur ce bouton-là, et on avait un simple message de confirmation qui faisait appel à une fonctionnalité très basique de JavaScript. Ça nous faisait un petit message d'alerte et on devait confirmer ou non si on souhaitait effectivement supprimer le fichier ou pas. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que cet appel-là, il se faisait directement à partir du code source HTML de la page parce que c'était généré à partir du framework que j'utilise. Mais avec les ajouts que j'avais fait avec jQuery, même si on répondait non à la question « voulez-vous supprimer le fichier ? », eh bien, il ne prenait pas en compte la réponse. Il faisait quand même la suppression. Donc j'ai dû retravailler ça pour en fait convertir les messages de confirmation HTML pour les greffer dans mon code jQuery, c'était un petit peu difficile comme manipulation. Et donc maintenant, en fait, quand je clique ici, ça m'affichera le message qu'il y avait auparavant dans le code HTML de la page, sauf que ce message-là, il va être affiché à partir de mon fichier jQuery. Ça, c'est un petit peu technique, mais sinon, il y a juste à dire que comme ça, ça fonctionne. Et si je clique sur « annuler », eh bien, le fichier ne va pas être supprimé. Donc voilà, et puis, si je fais ça à partir de la page de détails d'une tâche, ok, je supprime bien, mais bien sûr, je vais rester sur la page de détails de la tâche. Donc ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Heureusement que j'ai pu réutiliser des petites choses que j'avais déjà mises en place pour l'ajout d'une tâche, ça a été quand même pas mal utile. Et c'est pour ça que j'ai pu quand même avancer assez rapidement sur cette réplémentation-là qui quand même prend pas mal de temps. C'est pas super simple à mettre en place. Mais maintenant, je commence à bien être rodé. Donc si vous avez à peu près la même chose à faire dans vos projets, je veux bien vous aiguiller. Déjà, je vous ai donné la méthode que moi j'ai prise. Donc je pourrais vous dire à peu près comment faire un peu plus dans les détails. Et sinon, une fois que DatuDo sera mis en place, n'hésitez pas à regarder le code source, le code jQuery, même si c'est un petit peu barbare quelques fois. Vous pourrez apprendre quelques trucs, je pense. Donc voilà pour la 117ème vidéo. Et puis je vais enchaîner avec la prochaine vidéo puisque j'ai pris un petit peu de retard ces temps-ci. Donc à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut !